bonjour les amis bienvenue sur la chaîne monster et addict aujourd'hui nouveauté nouveauté exclusivité san diego comic con 2024 la ghoulia deadfast alors pour rappel il existait déjà ghoulia deadfast en 2011 pour la san diego comic con mais à ce moment là le personnage était juste un cosplayé dans son personnage de bd préféré et là ils ont décidé en 2024 donc de faire ghoulia mais dans le personnage du super héros deadfast donc on va déboxer la boîte voir si tout est ok je n'ai qu'un exemplaire puisque c'était assez difficile de l'avoir je l'ai eu sur ma telle création et donc bah voilà elle est arrivée comme ça dans un emballage ma telle direct il ya eu des réceptions d'autres collectionneurs qui ont eu des poupées buniers pas des cartons des cartons de la base intérieure bunier donc j'espère que je n'aurai pas de dégâts là-dessus aussi vu l'état de ma boîte allez on va déboxer et je vais vous présenter la fait c'est parti alors c'est parti on va donc on voit déjà que c'est une grosse poupée puisque la boîte est assez grande ils ont fait un super packaging on j'espère que ça sera à la hauteur du prix je ne sais plus exactement à combien elle devait être je vous dirai ça sur la vidéo quand je vais retrouver mais bien sûr toujours toujours moins cher que si je l'avais acheté sur ebay par des revendeurs plus le port etc avec les douanes tout ça aurait n'aurait pas été très intéressant bon pour l'instant spécial elle est emballée dans son petit papier de soie on verra après s'il ya des dégâts et j'espère pas j'espère donc voilà ça cela est tranquille vous ôtez doucement les petits scotch et je me demande si je vais pas mettre mes petits gants là d'ailleurs vu que c'est une poupée collector éviter de mettre du gras sur la boîte je vais déjà ouvrir ça tranquillement donc en tout cas le scotch a été bien mis on voit que c'est pas une poupée qui a été emballée on va dire à l'arrache ou que c'est beau j'ai essayé de pas trop me spoiler par rapport aux autres collectionnaires qui l'ont réceptionné bien avant puisque les états unis les réceptionne forcément assez tôt puisque la san diego est en août donc forcément là bas voilà on est déjà début septembre beaucoup de personnes ça fait déjà je dirais au moins deux trois semaines qu'elle est déjà arrivé chez les américains donc voilà pour ceux qui étaient directement à la sonde déco comme icône ils ont pu l'acheter directement sur place allez c'est parti on va aller voir le petit détail de cette magnifique boîte alors donc déjà on ne voit pas la bouper tout de suite il ya un de côté là on voit que c'est transparent donc par transparence avec un effet de coup dans le comme si c'était un coup dans le verre donc ça fait comme un éclat dans une vitre je vous montrerai à la fin de toute façon un comme d'habitude sur la vidéo de détails où vous verrez tout ça la poupée ici sur un super fond alors on a du mat et du brillant en même temps donc l'habitude comme les collecteurs on voit tout ça en relief un petit peu donc je le sens ici on a du relief sur les sur les sujets cd l'effet de vitesse voilà puisque c'est un petit peu le comble d'un d'un zombie d'être rapide donc on voit goulia courir très très vite avec le sigle df donc dead fast sur ce super héros super héros de l'autre côté on retrouve le visage de goulia en grand donc on voit déjà les détails de ce qu'on va retrouver sur la pépée un les lunettes spéciales les cheveux donc tout dans les tons très très joli on reste sur du du violet un peu de noir du rouge c'est super beau et vraiment le design est magnifique vraiment moi je trouve ça magnifique j'adore le défunt de côté là de ce côté là on a monster eye pareil avec un effet de brillance au dessus pareil monster eye et en dessous ma telle donc est ce que c'est une boîte qu'on slide ou est ce qu'il faut l'ouvrir complètement je vais vérifier ou en tout cas on la voit déjà à travers bon c'est dommage parce que en général on aime bien les débois les mettre en vitrine mais avec la boîte et là on est obligé d'enlever la sur boîte si on veut la voir en entier allez on va ouvrir ça on voit le plus près bon j'ai vu il y a une petite bugne là sur le coin qui n'est pas trop trop visible alors est ce que c'était au moment ils l'ont mis dans la boîte en appuyant un peu parce que j'ai pas l'impression qu'au coin quoi que ici le petit coin a pris donc légèrement ça c'est sûr c'est inévitable c'est difficile d'avoir des boîtes parfaites bon là en tout cas il ya un petit une petite pliure mais bon pour ces par rapport à certaines photos que j'ai vu sur d'autres collectionneurs je m'en tire plutôt bien mais bon c'est dommage un coin bon bon alors la poupée normalement ça ce slide j'ai vu je sens voilà on peut la glisser tout doucement donc un slide ça s'enlève facilement c'est bien alors qu'est-ce qu'on a donc derrière un supersonic sighting cause quite the steer at nekroku non nekroku this year donc voilà on voit goulia sur différentes images avec différentes poses pose de super héros la même image que sur la boîte elle court ici en position super héroïne qui attend et en dessous en train de courir avec donc un texte en anglais pas de traduction donc toute toute une explication à côté d'elfast goulia yelts donc on reprécise son nom ici donc de côté ici le livret qui doit être une petite bd certainement je sais pas si je vous la montrerai elle est scotchée quand même on verra ici de côté rebelote on a de nouveau d'elfast goulia avec monster eye au dessus on la voit courir pour la boîte est très bien faite en dessous d'un et comme vous disais cet effet de verre brisé ici et donc la poupée je regarde juste donc dans une boîte vitrine avec un socle donc un socle et plein d'accessoires donc on la retrouve avec une combinaison donc de super héroïne ses lunettes profilées pour courir de très très longs cheveux un par rapport à la goulia de 2011 celle ci a de très très longs cheveux gaufrer comme ça elle a un sac donc un petit rappel du sac qu'elle avait déjà en 2011 pour l'effet du sac samedi 20 comme icône pour le super héros on y retrouve le petit livret la petite bd aussi ici et on rappelle un rappel d'une voix avec la petite figurine donc de deadfast donc le super héros garçon et donc elle a un super socle avec un df en relief vous montrerai tout à l'heure comme je vous ai promis et donc au niveau de la tenue donc on a la tenue en espèce de sky elle a un collier métallisé rouge comme une espèce de de ras du cou mais avec des gouttes de sang c'est pas assez original mais bon vu que c'est un zombie voilà c'est en rappel elle possède donc une ceinture de la même couleur donc pareil métallisé rouge avec du blanc les bottes sont profilées elles sont rigolotes elles ont des ailes et les talons représentent donc deadfast donc le personnage donc ils ont fait des petits bonhommes qui font le talon c'est très drôle c'est pas mal donc bottes plateforme et autour elle a donc sur le socle il ya tous ces tous ces espèces d'éclairs rouges transparents donc est ce que c'est un effet donc de rapidité ou est ce que c'est pour donner le côté super héros voilà puissant un peu comme flash voilà on dirait les éclairs comme flash et qu'est ce qu'elle a de plus encore bon après il n'y a pas de si elle est beaucoup d'oreilles en forme de zip je sais pas c'est bizarre je pense que ça représente une fermeture éclair elle a des petits gants voilà en la danse caille c'est midi cuir rouge transparent rouge brillant dans l'espèce de mitaine et puis elle tient dans l'autre main l'espèce de collier vip pour aller passer prioritaire pour voir son super héros donc est ce que c'est encore une gulia style cosplay mais un peu plus poussé ou est ce qu'ils l'ont vraiment mis en super heroine parce qu'avec tous les petits détails de l'objet c'est comme si elle était collectionneuse et qu'elle avait effectivement plein d'objets à l'effigie de son héros préféré comme en 2011 où elle était habillée comme lui mais qu'elle avait effectivement des bouddhizes donc je sais pas j'ai un doute je vous dis est ce que c'est vraiment elle qui est le super héros ou est ce qu'elle est nouveau cosplayé mais un peu mieux que 2 millions je vais aller vérifier ça mais n'hésitez pas si vous savez de me le dire en commentaire donc voilà j'ai rien de plus à vous dire à part foncer ce sont toujours des pièces de collection bien bien recherché et vraiment c'est magnifique alors le problème c'est que j'aurais bien voulu vous montrer ce qu'il ya au niveau du journal mais le truc c'est qu'il faut que j'ouvre exprès la boîte et j'ai trop peur de déchirer les encoches et si ça je l'enlève je pourrais pas le remettre parce qu'il est un peu glissé dedans et bien en plus donc voilà de plus près juste que je vous montre à quoi ça ressemble le vent de son petit journal comme une bd donc voilà pour une fois on a quelque chose de bien travaillé avec un décor à l'arrière malheureusement simple mais ils ont fait un effort sur le design général avec les images les photos les écritures le costume en soi et tous les petits accessoires qu'on a avec donc voilà je confirme que c'est une très très belle poupée il y en a qui n'aime pas forcément ce personnage là avec cette tenue là par rapport à goulia de 2011 moi je la trouve quand même bien réussi je ferai peut-être une vidéo de comparaison avec les deux goulia justement pour une prochaine fois comme ça vous pourrez comparer avec tant d'années bien sûr qu'il ya une différence reste une g1 quand même mais il ya des petites différences au niveau du visage moi je la trouve magnifique donc là voilà laissez moi un commentaire abonnez-vous à la à la chaîne like et partagez je vous ferai bientôt des nouvelles vidéos one star high parce que j'en attends encore et bien sûr je vais vous montrer à la fin le petit détail de tout ça en gros plan avec ma petite vidéo allez je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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